salut les amis c'est mighty gras bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation mais de résine aujourd'hui on va découvrir ensemble si vous ne l'avez pas encore découvert sur d'autres chaînes cette statue à savoir aphrodite des poissons de la société fox studio alors statut complètement incroyable vraiment magnifique je peux vous en parler directement parce que c'est cette statue je l'ai déjà monté au préalable alors c'est une vidéo qui devait être à la base tournée avec l'ami samuel de chez virtual deville faute de temps faute d'avoir pu arranger nos emplois du temps mais on a décidé d'un commun accord de tourner la vidéo chacun de notre côté et de reporter une énième collaboration sur une prochaine statue résine alors rassurez vous on ne partagera pas ce moment ensemble samuel et moi mais on partagera une prochaine vidéo d'autres prochaines vidéos ultérieurement donc rassurez vous cette collaboration cette entente se partage est loin d'être terminé samuel et moi sommes d'excellents amis et on va bien se régaler et vous en donner plein les yeux prochainement donc vraiment désolé de ne pas avoir pu tourner cette vidéo avec samuel comme beaucoup peut-être d'entre vous l'attendez dans cette pièce voilà ce sera pour plus tard rassurez vous en train de réaliser une pièce gargantuesque un truc vraiment superbe il fait des travaux j'en fais moi de mon côté également on n'a vraiment pas pu s'organiser la route est longue entre chez lui et chez moi et donc ce sera pour plus tard voilà les amis donc j'ai pas pu attendre j'ai pas pu attendre de monter cette statue avec vous très honnêtement voilà transparence totale je les montais de mon côté et aujourd'hui cette vidéo va se dérouler d'une manière un peu différente c'est à dire que je vais vous montrer la statue montée et je vais ensuite la redémonter hors caméra et on va la découvrir ensemble on va la monter ensemble on va voir ce qui est agréable à l'oeil les côtés un peu négatif de la statue parce que malheureusement il y en a un petit en tout cas qui m'a touché moi personnellement et et voilà on va découvrir tout ça ensemble les amis alors je vous propose avant tout de découvrir la statue en même waouh waouh les amis mesdames et messieurs aphrodite des poissons chevalier qui est censé représenter le plus beau le plus élégant le plus le plus parfait avec le visage le plus joli le plus beau le le plus merveilleux de tous les chevaliers force est de constater que phoque a mis la barre très haut et a réussi ce pari fou que de rentrer à césar ce qui appartient à césar alors ce personnage est tout simplement à mon sens le plus beau de tous les chevaliers qui est sorti actuellement dans le monde de la résine alors c'est vraiment un avis personnel mais je suis vraiment enchanté de découvrir cette statue de redécouvrir pour moi parce que je l'ai déjà monté comme je vous le disais et de vous la partager de vous partager avec vous mon avis sur cette statue et de vous la faire découvrir alors les amis comme vous le voyez l'est déjà monté vous rendez bien compte qu'il est dangereux voire complètement inutile de remettre la statue en boîte pour vouloir redéballer vouloir remonter avec vous c'est ce serait complètement ridicule et ce serait tenter le diable et avoir des risques de casse alors concernant les boîtes concernant la boîte de cette aphrodite alors un contenu assez simple toujours ce ce cet emballage dans du polysirène donc avec ses fameuses lanières à scratch vous pourrez aisément découvrir ce système de d'emballage dans mes précédentes vidéos du taureau d'aldébarran du taureau et de saga du jumeau tout simplement de chez fox studio dans des précédentes vidéos que j'ai réalisé concernant cette statue d'un emballage vraiment impeccable pas de casse c'est vraiment super rien de spécial c'est une statue comme vous pouvez le constater qui représente la version x comme ils appellent ça donc ça veut dire avec le bus etc deux visages le petit temple et compagnie voilà moi je vous propose vraiment d'attaquer directement la découverte de ce personnage parce que je suis vraiment très 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 emballé de le monter avec vous de vous donner mon avis objectif voilà ce sera un avis objectif mais me concernant on verra ce que vous en pensez si si vous partagez mon avis mais mais voilà moi j'ai un petit défaut sur cette statue je vous montre tout de suite c'est que la statue a tendance à basculer un peu regardez elle a tendance à pencher un peu ça m'ennuie j'aurais préféré que le personnage soit plus haut j'ai trouvé une petite astuce pour y remédier parce que je vous assure mon personnage était vraiment de travers et c'est pour ça aussi que je voulais partager cette vidéo là avec vous parce que tout le monde n'a pas ce problème mais j'ai vu que pas mal de soucis là pas mal de personnes l'avaient quand même donc voilà on va essayer d'en parler tout de suite après alors je débarrasse à jeu comment dire je déshabille totalement la statue et on se retrouve après le générique c'est parti les amis générique t'en penses quoi toi générique ok il est d'accord générique voilà les amis voilà donc tout le contenu de la boîte d'aphrodite des poissons alors toutes les pièces sont sorties absolument toutes rien n'est laissé dans la boîte je vais vous montrer pièce par pièce et au fur et à mesure du montage mais nous allons découvrir les pièces vraiment dans leur dans leur avec leurs détails tout simplement alors la première chose que l'on découvre dans cette boîte c'est qu'il y a une enveloppe noire que voici avec un intérieur comme à l'habitude de chez fox studio voyez un petit logo officiel de chez foc alors que la société n'est pas forcément une une boîte dite officielle étant donné que c'est une boîte qui n'a pas la validation des ayants droit mais qui produit malgré tout un travail de qualité incomparable et donc foc a décidé d'appliquer d'apposer un logo qui rend vraiment le produit très très semblable l'original en fait donc c'est très très chouette et derrière en fait cette petite carte mais on retrouve à la tuer qui est très sympa avec ici choura du capricorne vraiment superbement bien dessiné ainsi qu'afrodite des poissons qui est tout simplement splendide voilà ça c'est pour la petite enveloppe que voici alors la première pièce que l'on retrouve dans la boîte qui est gargantuesse et bien entendu le socle regardez moi ça avec ses roses etc mais rassurez vous on va la découvrir ensuite dans quelques minutes rassurez vous je fais le tour rapidement on découvre toutes les pièces vraiment dans le détail ensuite nous avons la cape nous avons le buste le torse etc vraiment toute la toute la partie qui reprend le personnage le personnage tout simplement nous avons un premier visage non casqué un second visage casqué on fera les différences après nous avons les épaulettes nous avons les les parties les petites ailettes qui viennent se poser sur les cuisses du personnage nous avons le buste on en reviendra après nous avons un bras droit parce que le personnage a un seul bras droit tandis que nous avons deux alternatives de bras gauche alors une alternative pour pouvoir tenir son casque un autre sans le casque nous avons bien entendu un casque supplémentaire à la version casquée pour pouvoir lui mettre en main ou la poser sur le petit pilier que vous voyez ici nous découvrirons ça ensuite nous avons trois roses donc dans cette version ex nous avons trois roses mais nous avons également un buste vous voyez est un temple un temple du poisson avec deux petits poissons qu'on vient tout simplement à poser sur ce temple nous avons pour le la partie socle dont toute une couronne de rose qui vient s'appliquer ici et nous avons un petit pilier en relief qui donne une impression de profondeur que l'on va venir mettre ici donc vraiment cette impression que le champ est très profond voilà c'est très très c'est très très joli et enfin nous avons cette petite plaquette dorée avec le petit socle qui permet tout comme le gémeau et le taureau de venir tout simplement placer ça devant le personnage pour une exposition plus musée voilà toutes les pièces que l'on retrouve dans la boîte sans aucune exception et nous avons en plus voilà un petit bout de patafix fourni qui peut tout à fait convenir pour fixer des pièces qui ne sont pas forcément aimantées personnellement comme vous le voyez j'en ai pas eu besoin tout tient parfaitement bien mais ça peut être éventuellement sécurisant pour quelques petites choses si vous préférez vraiment durcir la solidité de l'emboîtement des pièces notamment pour ce temple ou là vous avez deux petits trous vous pouvez mettre les poissons et vous pouvez mettre un peu de patafix dedans parce que les poissons tendance à tomber mais on va découvrir tout ça dans quelques minutes les amis je débarrasse tout ça je replace le socle au milieu et on découvre le montage ensemble les amis c'est parti on va bien s'amuser voilà les amis nous voici enfin devant le vif du sujet à savoir le socle d'aphrodite des poissons que nous allons découvrir tout de suite ensemble alors je vais pour ce faire le prendre en main et vous le montrer alors déjà la première chose à vous dire c'est qu'il est très 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 pesant alors au niveau du dessous je fais très attention parce que c'est très très lourd et c'est très fragile la résine nous avons une magnifique interprétation at work d'aphrodite des poissons comme sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure avec toujours le logo fox studio sur la gauche le petit logo donc brillant un peu à la manière de tout simplement un produit authentique nous avons des patins sur le sol attention ces patins ont tendance à noircir des surfaces de couleurs blanches comme c'est le cas pour cette surface de bureau que j'utilise pour la présentation des figurines et statues donc ça a tendance à laisser une petite marque noir qui s'efface tout simplement avec un peu d'eau et du savon et de l'huile de bras donc rassurez vous alors nous avons des petits patins c'est très très bien ça permet de tout simplement de ne pas griffer la surface sur lequel vous posez ou tout simplement le socle en lui alors concernant le socle en lui même le logo aphrodite devant très 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 bien fichu toutes ces roses regardez moi ça comme c'est bien fichu alors certains diront que c'est pas très très bien représenté qu'il y a des différences de niveau etc moi ça ne me choque pas outre mesure très honnêtement j'aime j'affectionne j'aime bien alors les rochers piliers etc sont dans des teintes que j'affectionne particulièrement j'aime beaucoup cet effet de profondeur qu'on les rose en remontant tel un petit sentier comme dans la série nous avons l'emplacement des pieds c'est très très lourd donc je fais très attention au manipulant et enfin le pied arrière alors vous remarquerez qu'à l'intérieur j'ai mis un petit peu de mousse donc c'est tout simplement de la mousse que l'on trouve un peu partout donc c'est de la mousse très légère ça me permet vraiment voilà de corriger le problème du personnage qui a tendance à pencher en mettant une petite couche supplémentaire sur cette partie et donc ça me permet tout simplement de redresser le personnage qui était comme ceci et de le remettre un peu plus comme ça voilà c'est un petit détail j'espère que vous n'aurez pas ce souci lorsque vous montrez votre aphrodite ou si c'est déjà été le cas vous pourrez le corriger je ne vais pas la retirer la mousse parce que j'ai excessivement difficile à la placer elle est juste à poser pas coller mais voilà c'était pour vous montrer cela alors je vais reposer le socle sur sa base tournante et je vais de ce fait vous le tourner comme ceci et vous montrer l'arrière les rochers qui sont super bien fichus voilà c'est très 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 joli et ça c'est la base c'est le socle c'est vraiment quelque chose qui pour moi a énormément d'importance je déteste avoir des statues où les socs sont gargantues ce qui ne me permet pas de les exposer en vitrine comme c'est le cas pour pour les statuts que vous voyez derrière j'aime avoir quelque chose de très épuré passons maintenant au corps du personnage et directement au montage de celui ci sachant qu'il ya des éléments comme je vous ai montré comme je vous les ai montré tout à l'heure qui viennent s'emboîter directement des corps pour continuer le décor du socle à savoir un petit anneau de rose qui vient ici et un pilier que nous allons venir insérer ici à la fin de la vidéo voilà les amis attaquons à présent le corps du personnage et le montage celui ci tout simplement et allons de l'avant c'est parti alors alors voilà je le prends en main délicatement voici le corps d'aphrodite alors la première chose que l'on peut regarder que l'on peut constater c'est cette couleur incroyable ce paint incroyablement bien réalisé avec ses nuances de jaune d'ocre de de orange qui donne vraiment personnage énormément de brillance regardez moi ça c'est super bien fichu très honnêtement c'est magnifique on est pour moi à mon sens à de la qualité telle de la tsumé très honnêtement alors certains ne seront pas d'accord d'autres le seront il y aura toujours les pros de la marque qui viendront critiquer moi je suis désolé j'ai les deux à la maison et très honnêtement pour moi je ne vois aucune différence maintenant je ne suis pas peintre je ne sais pas combien de couches il y a exactement sur les statuts de soumets comparativement aux versions phoque que voici mais en ce qui me concerne visuellement pour le commun des mortels pour moi c'est pareil il n'y a pas de différence alors je vous ferai remarquer qu'ici j'ai un tout petit coup attendez que je le cherche que je ne me trompe pas voilà j'ai un tout petit coup ici au niveau voyez du plastron ici ce n'est pas un coup que j'ai eu d'origine c'est un coup que j'ai fait moi même je vous expliquerai pourquoi après à cause du casque d'ailleurs l'ami samuel de virtuel de ville en parle dans sa vidéo n'hésitez pas une fois encore à aller voir sa vidéo d'aphrodite des poissons pour avoir une autre vision des choses par une autre personne un passionné également donc n'hésitez pas à aller la voir elle est très 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 bien ficelée et très sympathique avec toujours l'humour de samuel en prime donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour aphrodite des poissons de chez virtuel de ville allez la voir ça vaut vraiment son pesant d'or également c'est le cas de le dire alors ce petit coup comme je vous le disais je l'ai réalisé avec le casque et je vous expliquerai pourquoi après alors donc nous avons une tige ici qui vient s'emboîter bien entendu et nous avons cette partie qui vient à l'arrière alors je vais donc le placer très facilement ça s'emboît tout seul voilà regardez ça s'emboît tout seul ne force est pas ça se fait tout seul voyez regardez comment ça se place alors même avec le petit mousse le personnage a tendance à pencher un peu sur la gauche alors pour savoir sans les petits mousses le personnage était carrément comme ça alors moi qui suis un méticuleux limite paranoïaque je vais dire fanatique maniaque malade mental de la pose et du millimétré moi avoir le personnage qui penchait comme ça c'était juste impossible visuellement c'est la raison pour laquelle j'ai mis tout simplement un petit mousse pour pouvoir redresser le personnage un maximum et vous voyez ce n'est pas encore super bien redresser voilà ça c'était pour la petite partie le petit défaut de ma statue mais avant d'aller plus loin dans le montage de la statue il faut tout simplement compléter les côtés avec les petites pièces que voici qui sont tout simplement à enfoncer calmement pour ne pas casser les tiges bien sûr vous les enfoncer tout simplement dans les cuisses ici voilà regardez vous l'enfoncer ici vous tournez légèrement on va essayer de bien la placer voilà et ça rend tout seul regardez ça rend tout seul vous voyez voilà ça c'est pour la première on va attaquer la deuxième faites attention ce sont des petites pièces très très fragiles donc faites vraiment attention lorsque vous la placez un voilà on y va voilà première chose de fait nous avons placé ces deux petites pièces vienne ensuite tout simplement les épaulettes vous allez voir c'est une statue qui est assez facile à monter un vous prenez la première épaulette que voici voilà et vous allez voir que en prenant la deuxième vous avez des détrompeurs donc vous ne pouvez pas vous tromper lorsque vous allez placer tout simplement les épaulettes dans les petits trous prévu à cet effet si vous vous trompez de sens mais tout simplement elle ne rentrera pas alors elles sont aimantées vous avez vu c'est rentré tout de suite très facilement alors on va voir si celle ci est bien placé parce que j'ai un doute oui elle est bien placé alors pour le montage nous allons utiliser la première version du personnage à savoir le personnage tout simplement casqué que voici et vous allez voir qu'il ya quand même une sacrée nuance avec le personnage casqué et non casqué comme le dit la mise samuel dans sa vidéo vous allez voir que la différence se retrouve quant à la le visuel du personnage et quant à la direction du visage sur le personnage quand vous avez le personnage casqué vous allez avoir une autre vision du personnage que lorsqu'il ne l'est pas vous allez voir c'est très très sympa également alors avant de placer la tête on va la ranger calmement on va tout simplement placer le premier bras droit nous n'avons pas le choix il n'y a qu'un seul bras droit donc très facile et nous allons voilà ce bras droit qui qui est censé tenir une rose vous voyez alors l'idéal je vous le dis honnêtement avant de placer le bras c'est de lui mettre tout simplement la rose directement dans la main pour éviter de chipoter alors dans cette version ex vous avez trois roses une rouge une noire et une blanche que je vous ai montré tout à l'heure alors l'erreur à ne pas commettre si à tout simplement mettre la rose de cette manière parce que lorsque vous allez placer le bras je vais vous montrer voilà c'était monté également regardez vous allez avoir l'impression d'avoir le la rose qui est placée tout simplement comme un micro de chanteur lorsque vous allez mettre la tête et ça ça va pas du tout la rose en fait on va retirer le bras la rose en fait doit être placée vous voyez pas comme ça à l'intérieur mais lorsque vous tenez une rose vous la placez entre vos doigts et ça c'est un petit détail que peu de gens connaissent et en fait il faut la placer plus loin voilà il faut qu'elle soit droite la rose il faut la placer regardez vous voyez ici vous avez un trou faut pas juste la mettre comme ça ici en fait vous devez la placer ici dans le trou comme ça et la tourner légèrement pour qu'elle soit prise entre le pouce et l'index et vous la tourner comme ceux ci voilà tout doucement pour ne pas la casser voilà et là vous avez une rose qui va être droite et qui va être tenue normalement regardez c'est comme ça qu'on tient une rose voilà on met pas juste dans le creux de la main comme ceux ci quand vous prenez une rose en main où vous prenez n'importe quoi en main je vais prendre l'exemple par exemple je vais prendre tout simplement un marqueur lorsque vous tenez un marqueur vous ne le mettez pas comme ça on est d'accord vous prenez comme ça et pas comme ceci mais c'est le même pour cette rose et il ya beaucoup de gens qui ont fait l'erreur avec cette rose de tout simplement la placer dans le petit trou par facilité non en fait il faut bien la placer entre les doigts comme ceci et lorsque vous allez placer le bras voilà votre rose va être droite et ça va être beaucoup plus joli beaucoup plus joli regardez on a un effet d'optique qui est vraiment beaucoup plus sympa alors vous pouvez la redresser un bien entendu vous pouvez redresser un peu la rose regardez c'est quand même vachement plus beau avec une rose mise bien droite ensuite vient le second bras alors dans un premier temps étant donné que nous allons travailler avec la tête casquée nous allons utiliser ce bras ci parce que évidemment ce bras là avec la tête casquée ne sert à rien vu que celui ci est censé tenir le casque on est bien d'accord donc on va pas mettre un casque sur sa tête et un casque en plus dans sa main donc on va utiliser cette main ci alors pour moi c'est la première fois que je vais l'utiliser je n'ai jamais sorti regardez elle est très très belle vraiment très très bien fichu et donc on va placer ce bras tout simplement aimanté également comme ceci voilà regardez personnellement j'aime pas trop voilà j'aime pas trop ce bras là même s'il est bien fichu je n'aime pas trop regardez je suis pas très très fan voilà ah mais les amis j'ai oublié quelque chose de très important avant d'attaquer le bras avant d'attaquer les bras j'aurais dû mettre la cape je vais placer la cape donc je vais retirer ce bras maintenant voilà et je vais placer la carte que j'ai complètement zappé c'est pas évident de remonter une statue comme ça on n'a pas de notice en plus chez fox studio faut le savoir voilà la cape alors la cape bleu d'intérieur blanc d'extérieur avec énormément de nacre est très très jolie de nacre et de nuances et tiens tout simplement avec une petite tute que l'on va venir enfoncer dans le dos de la statue alors j'ai complètement foiré mon montage parce que j'aurais tout simplement dû monter les épaulettes après la cape la cape aurait dû être l'élément premier que j'aurais dû monter de la statue et vous voyez ce sont les magies du live donc je vais retirer immédiatement les épaulettes comme ceci calmement elles sont aimantées il n'y a pas de souci et je vais à présent mettre la cape tout simplement en venant calmement comme ceci dans son dos et en venant tout simplement l'enfoncer regardez vous n'êtes pas gêné un vous n'êtes pas obligé de mettre la cape sur le personnage avant de le mettre sur le sur la base regardez elle se place toute seule allez-y calmement vous voyez regardez cette prestance de cap c'est vraiment sublimissime et enfin on va replacer donc les épaulettes qu'on devait placer normalement juste après voilà ça rentre tout seul très 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 facile voilà regardez donc la cape et les épaulettes sont mises nous allons donc reprendre le fameux bras avec la rose et venir tout simplement leur placer très facilement voilà on va suivre le mouvement très facilement pour tirer l'épaulette pour être moins embêté voilà on place le bras voilà comme ceci et puis on va venir remettre l'épaulette voilà très facile d'accord on va reprendre ce fameux bras que voici lui aussi on va peut-être retirer l'épaulette pour le bas quoique on n'est pas obligé attendez je ne pense pas je ne pense pas si c'est mieux de le retirer de retirer l'épaulette quand même donc première chose à placer la cape on est d'accord la cape d'abord les petites ailettes ici ensuite la cape ensuite les bras ensuite les épaulettes bon la rose ça ne compte pas elle fait partie du bras on est d'accord voilà là c'est bien enfoncé voilà le personnage et pour ainsi dire monter on va à présent venir placer la tête du personnage que je vous ai montré tout à l'heure que voici moi personnellement aphrodite casquée j'aime pas trop voilà je préfère la tête non casquée les cheveux sont très beau tout est vraiment magnifique c'est vraiment splendide alors je sais qu'il y a pas mal de casse aussi sur les petites mèches latéral quelques personnes ont eu des casses moi j'ai eu cette chance de ne pas en avoir donc je vais placer la tête d'aphrodite calmement c'est la première fois que je mets cette tête sur ce personnage et voilà le résultat d'accord ok et vous voyez le personnage penche un petit peu ça moi ça m'ennuie à regarder devrait plus droit et la tendance à pencher un petit peu ça m'embête voilà ça c'est pour aphrodite avec son casque sa main sur le côté je sais pas j'ai un truc qui est un truc qui me dérange allez on va finir le montage malgré tout on va venir mettre ce petit halo de fleurs de rose donc avec ce guide qui va venir se planter ici dans le caillou dans le pilier pardon voilà regardez c'est très facile à placer voilà ça rend tout seul très facile regardez très très joli et enfin nous allons venir placer le pilier avec un détrompeur également que nous allons venir mettre ici voilà qui donne une impression de profondeur et un côté immersif à la figurine voilà ça c'est pour aphrodite avec son casque et très honnêtement je n'aime pas du tout je n'aime pas du tout et vous voyez regardez le sens du regard du personnage lorsqu'on met le logo aphrodite droit le personnage regarde devant lui comme ça j'aime pas trop le personnage ne regarde pas de face voyez comme ceci il regarde de côté donc en parallèle nous allons à présent donc bien entendu ce casque ne sert à rien on va pas venir le poser là dessus on est bien d'accord nous allons en parallèle donc venir à récupérer le buste que voici très joli également mais qui comporte un défaut c'est à dire qu'il n'a pas la possibilité d'utiliser tout simplement le troisième bras que voici qui aurait été très sympa pour pouvoir mettre tout simplement ce bras le casque dans la main mais surtout le visage magnifique que voici voilà ça on peut le placer bien entendu regarder on peut le placer voilà c'est splendide on peut placer ça c'est vraiment grandiose mais on ne peut pas placer le bras qui aurait été vraiment génial s'il avait pu être en plus utiliser pour tenir ce casque et bon peut pas voilà chez fox studio ils ont décidé qu'on pouvait le faire pour le taureau on peut le faire pour la nouvelle version de canon des gémeaux qui vient upgrader donc l'ancien personnage qui lui aussi avait les trous bouchés mais on ne peut pas l'avoir pour aphrodite c'est vraiment con parce que finalement un des deux bras gauche des deux bras droits par pardon va rester obligatoirement dans la boxe et ça c'est bien dommage alors moi j'ai une grosse préférence pour ce visage qui est tout simplement splendide mais quand vous regardez la direction des deux visages mais vous voyez le visage regarde de face tandis que le visage casque regarde sur le côté on a deux perceptions totalement différente du personnage alors on va intervertir les pièces et on va à présent monter le personnage non casqué sur la statue et mettre le personnage casqué sur le buste c'est parti pour ce faire je vais tout simplement retirer la tête que voici alors on va retirer la tête voilà on va retirer le bras pour ce faire je vais retirer l'épaulette également pour éviter tout accident voilà on va retirer le bras je vais venir placer ce bras ci à la place voilà et remettre l'épaulette et je vais donc retirer la tête du buste pour venir la placer cette fois ici et regardez magie le personnage est centré le socle est centré et cette fois ci aphrodite regarde par ici donc la différence avec cette tête ci c'est que la tête regarde sur le côté tandis qu'afrodite non casqué regarde de face et j'ai une énorme préférence pour cette version de face alors avant d'aller plus loin dans le montage on va mettre tout simplement sur ce buste la tête d'aphrodite casqué regardez et là quand on le regarde comme ça il est splendide mais malheureusement lorsqu'on le met sur la statue il donne comme ça il n'est pas de face il n'est pas centré de la même manière avec le logo et c'est bien dommage moi il restera sur son socle avec la tête casquée je vais à présent me débarrasser de ce bras ci qui aurait été bien sympathique de pouvoir le mettre éventuellement sur le buste ça aurait été sympa d'avoir ce regarder ce bras comme ça ça aurait été sympa mais bon faut qu'à juger ne pas à juger utile ne pas le mettre donc voilà voilà le buste je vais retirer le bras à présent maintenant que la statue est totalement montée je vais la reculer un petit peu elle est totalement montée centré un maximum je vais placer le casque que voici alors vous avez plusieurs alternatives vous pouvez très bien remettre cette main ci sur la statue là d'accord ce qui va avoir pour conséquence de ne pas avoir cette main ouverte et donc vous pourrez mettre aisément le casque sur le pilier vous pourrez le mettre par terre comme ceci vous pourrez le mettre où bon vous semble ça c'est une bonne alternative également lorsque vous utilisez ce bras ci par contre lorsque le bras est de cette manière avec la main ouverte vous n'avez pas d'autre choix que de venir mettre le casque en main attention un casque en main ça se place correctement les amis on ne met pas ça n'importe comment on est bien d'accord donc on cherche à le placer correctement comme ceci par exemple voyez là c'est pas mal mais tout à l'heure je vous parlais d'une griffe que j'avais eu sur le torse donc faites bien attention que les parties du casque ne viennent pas toucher le torse et griffé celui ci donc soyez très vigilant d'accord parce que ça griffe ça abîme voilà donc je fais bien passer le casque voilà comme ceci donc je me repose sur le doigt ici regardez je repose le casque sur le doigt ici vous voyez comme ça ça évite qu'il glisse je le pose comme ceci voilà regardez là il est bien bloqué donc sur les deux premières ça passe l'extérieur et les deux autres passent à l'intérieur et regardez on a un beau visuel du casque de cette manière regardez on a un beau visuel on le voit bien et c'est ce qui est important aussi c'est d'avoir un beau visuel du casque pour le personnage vous voyez comme ça on voit bien l'intérieur etc c'est super joli voilà les amis ça c'était pour le montage de la statue alors bien entendu on a encore d'autres possibilités on a la possibilité de mettre à la rose noire on a la possibilité de mettre la rose blanche bien entendu alors nous avons bien entendu le petit socle que voici qui permet de mettre la petite plaquette que voilà comme ceci pour bien exposer cela en vitrine voilà petit détail qui a son importance également regardez on va bouger un petit peu ça voilà on va reculer un petit peu ceci voilà mais surtout dans cette version x nous avons également un temple alors inutile ou utile telle est la question débat important voilà temple qui peut être utilisé à bon escient notamment pour pouvoir y mettre le buste dessus pour une exposition très sympa en vitrine pourquoi pas c'est un petit bonus qui est très très sympathique alors tout à l'heure je vous parlais des petits poissons qui étaient fournis avec avec un détrompeur également et qui viennent se placer comme ceci par le dessus voilà ces petits poissons ont tendance à ne pas tenir d'accord ils ne tiennent pas d'où le fait d'avoir probablement fourni un peu de patafix pour pouvoir la mettre à l'intérieur et faire en sorte que ces petits poissons tiennent correctement alors je vous propose tout de suite de voir si ça fonctionne on va utiliser cette patafix voilà on va le défaire on va tester on va prendre une petite boulette de patafix bien à la malaxer comme ceci c'est peut-être un peu gros on va faire comme ça on va la diviser en deux on va peut-être mettre une petite boule comme ça bien à la malaxer vous venez la mettre dans le petit trou ici voilà vous venez la mettre dedans et vous venez replacer le poisson en l'enfonçant tout simplement et là mais forcément ça tient mieux que là où ça va tomber tandis que là mais regardez ça ne tombe plus ça tient donc oui cette patafix pourquoi pas on va prendre la deuxième petite boulette et la mettre là dedans voilà alors certains diront c'est ridicule pourquoi mettre de la patafix ne pas les avoir collé directement et alors ben phoque vous répondra tout simplement que mais il a préféré les décoller fournir de la patafix ne pas les coller fournir de la patafix pour éviter que cela ne s'abîme durant le transport et je les rejoins un petit peu parce que regardez là ça ne bouge plus mais ça pourrait se casser regardez il ya des petites des vraiment des petites les petites que de poissons etc ça pourrait se briser voilà pour le contenu d'afrodite des poissons de chez fox studio alors dites moi si ça c'est pas beau magnifique les amis magnifique regardez moi ça comme c'est joli attendez un petit peu distance regardez moi ça comme c'est joli je suis vraiment conquis par cette statue je voulais absolument malgré le fait de l'avoir déjà monté une première fois regarder ses cheveux à l'arrière comme c'est bien fait je voulais absolument la repartager avec vous et vous la faire découvrir parce que c'est vraiment une statue somme toute qui même si j'ai un petit défaut au niveau du fait que la statue penche un petit peu sur le côté bon mon dieu ça ne choque pas non plus je suis un extrême de la pause à regarder ça ne choque pas parce que j'ai mis un petit mousse à l'intérieur très honnêtement si je n'avais pas mis de petit mousse le personnage perdait plus ou moins 10 degrés d'inclinaison un très honnêtement là ça passe vraiment crème voilà les amis voilà un petit peu ce que ça donne c'est afrodite donc moi je vais débrancher la caméra et je vais venir le filmer de tout près près avec vous et on va vraiment faire le tour du personnage c'est parti les amis tout de suite voilà les amis regardez voilà je voulais vous montrer ça tout près regarder regardez cette qualité de visage c'est trop dans la main comme ça regarde moi ça très 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 jolie voyez ce que je vous disais pour le casque vous faites suivre tout simplement les doigts comme ceci est pas une seule pièce ne vient toucher la partie là bas voyez au centre moi j'ai griffé un petit peu malheureusement avec la pointe du casque mais regardez moi ça quel résultat quelle belle statue regardez cette profondeur avec les roses comme ça donne bien alors l'ami samuel toujours de virtuel de ville m'a fait remarquer qu'il y avait du rouge sur le décor je ne vois pas trop j'ai un petit peu du mal à voir le rouge sur le décor sur les rochers est ce que c'est censé représenter comme il le disait un espèce de lumière reflété par les roses sur le sol moi je ne la vois pas très honnêtement je ne vois pas cette pointe de rouge mais faut savoir que j'ai des petits problèmes au niveau de la perception des couleurs donc ça peut peut-être ça peut peut-être alterner mon objectivité mais voilà regardez le résultat est vraiment somptueux magnifique pour moi c'est la plus belle pour le moment c'est la plus belle alors pour le buste regardez moi ça quelle qualité alors je suis pas trop fan comme je vous le disais de la tête avec le casque mais sur le buste ça passe vraiment superbe alors le petit temple et enfin cette pièce très lourde également que je vais venir placer de cette manière voilà pour une exposition en vitrine regardez moi ça comme c'est joli on va retourner un peu le personnage et regardez moi ça comme c'est joli ça complète vraiment bien j'adore vraiment un superbe personnage aurait vraiment été dommage de passer au dessus de cette vidéo et de ne pas vous le présenter alors que je l'avais déjà monté donc je suis très content malgré tout j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur d'avoir profité un petit peu de ce moment seul pour seulement vous le partager après regardez moi ça comme elle est belle cette statue splendide à les amis vraiment splendide 1 waouh quelle claque très 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 content regardez enfin un aphrodite digne de ce nom super alors voyez pour la rose tout à l'heure je vous disais ne pas là trop l'inclinant sinon l'incliné sinon ça va faire trop micro de chanteurs donc il faut bien la tenir droite comme ceci c'est vraiment beaucoup plus élégant voilà les amis allez on se retrouve pour le débriefing on se retrouve dans le canapé et on va parler de cette statue ensemble allez c'est parti voilà les amis je vais mettre un petit peu sur le côté parce qu'il prend beaucoup de place le personnage donc voilà vidéo vraiment tournée avec beaucoup de plaisir je me suis régalé alors même si cette figurine cette statue je voulais déjà je l'avais déjà monté au préalable comme je voulais expliquer en début de vidéo j'ai repris vraiment un plaisir incommensurable donc à la remonter avec vous à redécouvrir certains points comme le personnage casqué sur la figurine etc mettre le second bras etc c'était vraiment chouette vraiment un super moment moi qui suis assez réservé fin c'est en stress lorsque je monte une statue de résine devant la caméra parce que ça ça amène beaucoup de stress vous savez il faut prendre les angles de vue etc c'est assez compliqué mais je me suis régalé finalement j'ai fait ça c'est naturellement et ça m'a ça m'a vraiment vraiment bien plu alors en ce qui me concerne c'est la statue la plus facile à monter depuis les depuis le taureau etc alors pour la remettre en vitrine je vais vous avouer que je vais un peu stressé je vais complètement la redémontée je vais la remonter en vitrine pour éviter qu'une pièce ne tombe etc parce que j'ai vraiment peur de casser une pièce assez fantastique statut alors une fois le full set au complet je pense ça va vraiment être une collection qui va à qui va valoir énormément sentimentalement parlant je parle pas en argent je parle pas en argent voilà c'est vraiment une très très belle pièce de très belles figurines et alors j'ai pris beaucoup de retard dans les vidéos vous l'avez constaté j'ai pas mal de figurines à vous présenter des décors etc pas mal de choses mais notamment chacun de chez fox studio également alors cette statue elle est là elle est juste devant moi en boîte je ne l'ai pas encore monté parce que je la réserve pour un montage en duo avec mon ami ronnie alors ronnie sorza de marble galerie qui est quelqu'un que j'adore vraiment comme un frère c'est quelqu'un que que j'aime vraiment fort qui c'est un voisin il habite pas loin de chez moi donc ça nous donne énormément de possibilités et notamment celle de se rencontrer on se voit régulièrement lui et moi mais pas pour des vidéos et ici on va tourner notre première vidéo ensemble à savoir la découverte de chacun de la vierge ensemble moi j'ai déjà découvert cette statue chez l'ami samuel de chez virtual deville chez lui on a travaillé là dessus on a on a découvert cette statue mais j'ai envie aujourd'hui de vous la faire découvrir cette statue mais avec un oeil extérieur avec celui de ronnie qui est un maniaque comme moi du posing donc on verra ce qu'ils pensent ce qu'ils pensent de la pause de la statue on découvrira s'il ya pas de la casse ou quoi sur la statue je ne pense pas j'ai vérifié au préalable qui est quand même pas de casse dont en espérant que d'ici là il n'aura pas eu mais voilà on risque de bien s'amuser également et puis ça vous permettra également de rencontrer ronnie cette vidéo elle sortira d'ici quelques jours donc restez à l'écoute surtout si vous ce n'est pas encore fait que vous aimez ces vidéos si vous aimez cet univers de cnc ag c'est au mieux de partager avec vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ça vous coûte rien vous cliquez sur la petite cloche vous mettez les notifications et vous recevrez toutes les notifications à chaque nouveauté de à chaque nouvelle vidéo voilà les amis merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne merci beaucoup pour votre pour vos nombreux commentaires que vous avez très certainement laissé sous cette vidéo je vous embrasse longue vie à sensea et surtout n'oubliez pas que mais voilà sensea c'est plein de valeurs c'est plein de deux principes de vie etc et je vous embrasse dit quelque chose non plus des rien qu'ils envoient sur les roses c'est ça allez salut les amis caca c'est ce qu'ils ont j'en m'en j'en m'en j'en m'en j'en m'en j'en m'en j'en m'en